... Bien installée ? C'est génial ! On parlait de tes parents et j'aimerais que tu me dises comment est-ce qu'une fille issue d'une famille de fonctionnaires comme toi a choisi une carrière musicale ? Oui, c'est vrai, j'ai grandi dans un univers de femme. J'ai été élevée par ma maman avec ma grande sœur. En fait, ma maman nous a, très jeunes, ma sœur et moi inscrits au cours de piano, de solfège, on a fait de la danse. Donc, si tu veux, j'ai quand même grandi avec une éducation musicale très très tôt. Je pense que ça devait être un rêve. Son rêve est, finalement ? Oui, certainement, comme souvent les parents offrent à leurs enfants ce qu'ils auraient souhaité faire. Et c'est vrai que ça m'a portée plus facilement vers une carrière musicale. La première fois que tu es venue en Polynésie, tu es restée une période de trois mois et tu es revenue. Qu'est-ce qui t'a charmée ici ? Déjà, la beauté de la Polynésie, c'est quand même suffocant. Quand je suis arrivée ici, je suis quand même une hylienne. Je viens de la Martinique. même si j'ai grandi à Paris et que je suis née à Paris, il y a des paysages ici fabuleux. Ça, c'est vraiment la première chose qui m'a coupé le souffle. Je trouve que les Polynésiens, il y a une gentillesse comme ça, quelque chose de très amical, assez inné. Pour des petites choses, tu travailles dans la rue, les gens te laissent passer. Il y a une courtoisie comme ça, spontanée. Je me sens vraiment bien ici. J'éprouve beaucoup de gratitude depuis que je suis arrivée. Je me dis qu'il va falloir que je travaille, que j'écrive des chansons parce que j'ai besoin de rendre ça en retour. Ça me conforte peut-être dans l'idée que j'ai fait le bon choix. J'ai bien fait de venir ici.